Sur les 6000 tonnes de maïs pour la consommation animale récoltée l'an dernier, y a-t-il des organismes génétiquement modifiés ? A cette question, le gouvernement local est incapable de répondre, mais depuis la suspension des cultures OGM en France le 11 janvier dernier, la Calédonie a décidé de surveiller les éventuelles importations de produits transgéniques. Le contrôle se fait au moment de la délivrance des permis d'importation, et suite aux dispositions qui ont été prises en métropole récemment, nous nous alignerons sur cette analyse de risque et à l'avenir on sera attentif à ce que les semences importées ne soient pas issues d'OGM. Le gouvernement calédonien devrait bientôt informer les importateurs de ces nouvelles règles, car pour l'heure, aucune délibération, aucun arrêté n'interdit aux semenciers de recevoir du maïs génétiquement modifié. Parfois, ils ne sont même pas informés sur la présence ou non d'OGM dans leur propre commande. On n'a aucun moyen, si on lit l'étiquette, on peut la lire en recto verso, on n'a aucun moyen de savoir si c'est du maïs OGM ou pas. Les gens demandent très peu s'il s'agit du maïs OGM. Ils nous font confiance, ils font surtout confiance aux producteurs de semences de maïs d'Australie, parce qu'ils connaissent les conditions de culture, culture extensive, donc pas nécessité de développer la technique OGM. En l'absence de contrôle, autre que phytosanitaire, du maïs transgénique aurait donc bien pu être planté dans le millier d'hectares réservés à cette céréale. Mais selon les importateurs, comme les producteurs, la culture du maïs OGM ne serait pas nécessaire localement. On ne l'utilise pas, c'est certain, parce qu'on n'en a pas le besoin actuel. Tant qu'on a les produits nécessaires pour traiter nos cultures, les insecticides, les herbicides, ça va, on arrive à maîtriser. Mais le jour où on ne pourra plus le faire, il faudra trouver d'autres solutions, et à ce moment-là, on fera comme partout ailleurs, on utilisera l'OGM. Pour ce cultivateur, l'emploi du maïs OGM est simplement diabolisé, comme l'ont été les produits hybrides il y a quelques années. Pourtant, l'importation de semences de maïs transgénique devrait être définitivement interdite en Calédonie au cours du premier semestre 2008.